Les pavés de murenne On va faire les pavés de murenne frits avec les tomates à la provençale. Voici la murenne. Pour cette recette, on n'utilise que la partie ouverte, c'est-à-dire toute la partie qui est vidée jusqu'à la base de la tête. C'est pour ça que nous on la vend directement au pavé, parce que personne n'achète une murenne toute entière. La queue, on la garde pour la soupe car c'est plein d'arêtes. On n'utilise donc que cette partie ouverte qu'on va débiter en pavé. La murenne est un poisson carnassier qui vit la nuit, qui sort la nuit de ses trous pour chasser. Nous on l'attrape parce qu'elle vient dans les filets pour manger, et bien souvent elle mange le poisson, elle déchire les filets, elle reste dedans le filet. Sinon la pêche à la murenne en elle-même, avant on l'a pêché avec les nas, mais plus personne ne fait cette pêche parce qu'il n'y a pas trop de vente. Donc on essaye maintenant de remettre la murenne au bout du jour, que les gens l'apprécient et nous au marché où on vend, les gens maintenant en redemandent, viennent pour demander les pavés de murenne. Pour réaliser cette recette, il vous faudra les pavés de murenne, déjà débité par votre poissonnier, de la farine, de l'huile d'arachide, du sel et du poivre, 5 à 6 tomates, du hachis ail et persil et de l'huile d'olive. Je vais débiter les tomates, du pays d'ailleurs, en deux, dans ce sens. Je coupe mes tomates, je leur fais des petites incisions comme ça. Je les mets derrière, sur le fond de la poêle et la côté, comme ça. Laissez cuire quelques minutes et retournez-le. Lorsque les tomates sont cuites, renouvelez l'opération. Alors c'est du hachis, c'est de l'ail, du persil, que j'ai haché finement avec une cuillère à café d'huile d'olive, tout simplement. Et ça, je le mets sur mes tomates, comme ceci. Les tomates sont prêtes, nous pouvons passer à la murenne. Ce qui est important, c'est qu'il faut que l'huile soit très très chaude, afin de saisir la peau. La peau est assez gélatineuse, donc quand la peau est saisie, il faut que la peau soit croquante. Donc il faut que l'huile soit très très chaude, sans couvercle, pour ne pas avoir peur de salir un peu la cuisinière. Je mets côté peau, ce qui est très important, pour que la peau soit croustillante. Et on les saisit à peu vif, comme ça, pour que la peau soit coquillante. Donc il n'y a pas de délai de temps, ça dépend de la poêle, ça dépend du feu. Alors là, la peau est bien grillée. On retourne les pavés, juste un petit peu de l'autre côté pour la finir. C'est pratiquement une cuisson à l'huile latérale. Voilà, notre urène est terminée. Nos tomates à la provençale aussi. Il ne nous reste plus qu'à dresser et à le déguster. Un dernier conseil de dégustation ? C'est un plat simple, comme l'idéal, comme tout le plat de poisson, à déguster avec un bon rosé frais, du pain frais, entre amis, et voilà, c'est un plat de saison, un plat d'été, à déguster sur une terrasse. Tous les détails de la recette sont à retrouver sur le site www.littoral-esterel.com A bientôt pour une nouvelle recette avec Derivage en Calanque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada